Le texte suivant est une traduction d'Eric Legrand d'une partie du chapitre « Déforestation » de Derek Jensen, publié en 2003. Le jour même nous écrivions les dernières lignes de ce livre. Des scientifiques déclaraient qu'une autre sous-espèce de tigre s'était éteinte dans la nature. Quelle manière passive de l'exprimer, comme si nous ignorions toute cause, ne pouvions désigner aucune responsabilité. Le texte suivant est une traduction de l'exprimer. Le tigre de Chine australe rejoint ses cousins de la Caspienne, de Bali et de Java, victime tout de la déforestation. De la construction de routes et de l'anéantissement des forêts sous différents prétextes. Les autres tigres les rejoindront sans aucun doute bientôt. Crochet ouvrant... Crochet fermant. On... On... Sous-titrage... On... 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 Les forêts du monde sont en mauvaise santé. Environ trois quarts des forêts mondiales originelles ont été détruites, la plupart au cours du dernier siècle. La plupart de ceux qui restent se trouvent dans trois nations, la Russie, le Canada et le Brésil. 95% des forêts originelles des États-Unis ont disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans la moindre discontinuité. Les ours polaires s'aventuraient aussi loin dans le sud que le golfe du Delaware. Les mares traitaient innombrables en Nouvelle-Angleterre. Les bisons des bois parcouraient la région. Dans le ciel. Les déplacements des pigeons voyageurs formaient des volets si denses qu'elles obscurcissaient les cieux pendant des jours d'affilée. Les rivières et les mers étaient éléments pleines de poissons qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour les attraper. Les ours polaires s'aventuraient aussi loin dans le sud que le golfe du Delaware. Les mares traitaient innombrables en Nouvelle-Angleterre. Les bisons des bois parcouraient la région. Dans le ciel. Les déplacements des pigeons voyageurs formaient des volets si denses qu'elles obscurcissaient les cieux pendant des jours d'affilée. Les rivières et les mers étaient éléments pleines de poissons qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour les attraper. Les rivières et les mers de poissons qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour les attraper. Dans le monde entier, les forêts sont en état de siège. Une estimation indique que deux acres et demi de forêts sont coupés chaque seconde, l'équivalent de deux terrains de football. Soit 150 acres chaque minute. Ce qui fait 688 km² par jour. Une surface plus étendue que la ville de New York. 315 655 km sont déboisés chaque année. Une surface plus grande que la Pologne. En째, responsable de la ville de l'eau Dans le passé, les Indiens qui habitaient les espaces naturels et se considéraient eux-mêmes comme faisant partie de cette terre, ne participaient pas d'une économie et d'une culture qui place l'argent avant la vie. Ils savaient que les arbres et les autres créatures non humaines sont des êtres intelligents dignes de considération, et ne les considéraient ni comme des piles d'argent, ni comme des ressources à gérer. D'Eric Johnson, La déforestation, Une guerre mondiale contre les forêts, Chelsea Green Publishing Company, 2003. Dans le passé, les Indiens qui vivent dans les pays, on ne s'éloite pas de vie. Ilsissent lui-jebreit un élément qui ont déçus de la vie. Non, ils ne se voulaient pas d'un accès en vie. Ils ne bautent pas d'un alimentaire contre les photographs, qu'ils ne se déçusent pas d'un alimentaire. Ils se déçusent pas d'un alimentaire. Ils s'éloite pas d'un alimentaire. ولا كما وردا لإدارتها. Derek Jensen Déforestation Le texte suivant est une traduction d'Eric Legrand d'une partie du chapitre « Déforestation » de Derek Jensen, publié en 2003. Le jour même nous écrivions les dernières lignes de ce livre. Des scientifiques déclaraient qu'une autre sous-espèce de tigre s'était éteinte dans la nature. Éteinte Quelle manière passive de l'exprimer, comme si nous ignorions toute cause, ne pouvions désigner aucune responsabilité. Le tigre de Chine australe rejoint ses cousins de la Caspienne, de Bali et de Java, victimes tout de la déforestation, de la construction de routes et de l'anéantissement des forêts sous différents prétextes. Les autres tigres les rejoindront sans aucun doute bientôt. Les forêts du monde sont en mauvaise santé. Environ trois quarts des forêts mondiales originelles ont été détruites. La plupart au cours du dernier siècle. La plupart de ceux qui restent se trouvent dans trois nations, la Russie, le Canada et le Brésil. 95% des forêts originelles des États-Unis ont disparu. Avant l'arrivée de notre culture, tout le long de la côte est, s'étendait une forêt, sans la moindre discontinuité. Les ours polaires s'aventuraient aussi loin dans le sud que le golfe du Delaware. Les marques sont en mauvaise santé. Les marques sont en mauvaise santé. Les marques sont en mauvaise santé.